Salut les amis, c'est LucasB127. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo billes aimantées, billes satisfaisantes. Donc c'est parti, on ouvre. Alors pour commencer nous avons des petites billes aimantées qui sont juste ici, regardez. Dites-le moi dans les commentaires si vous en avez chez vous, mais juste écoutez ce bruit. C'est pas tellement satisfaisant. Après nous avons des grosses billes juste ici, regardez, on a des anneaux et des ronds. Et bien sûr, ce qu'il faut, c'est important pour les billes aimantées, pour les petites, des cartes. Alors vous pouvez prendre les cartes que vous voulez tant qu'elles sont solides. Moi j'en ai pris de plusieurs choses, plusieurs magasins un peu. Donc c'est parti, on va commencer par faire un cube. Donc on les appelle les néocubes, un cube de 4 sur 4. Donc c'est parti. Pour commencer, nous allons venir faire une ligne de billes aimantées ou une chaîne. Une chaîne de billes aimantées. Comme ça, regardez. Là nous avons un long trait de billes aimantées. On va venir prendre ces deux extrémités, on va venir les accrocher juste ici. Pour que ça forme un anneau, un collier. Après, on va venir les accrocher juste ici, comme ça. Pour que ça fasse ça. Alors après, on va venir prendre cette extrémité là à l'autre extrémité. Et on va venir les accrocher juste ici, comme ça. Bien sûr, délicatement. Et ce qui nous fait ça. Après, nous aurons besoin d'une carte. Et on va venir couper au milieu. Après, bien sûr, s'il y a quelque chose qui dépasse, nous l'enlève. Alors regardez ce que ça nous donne. Et après, nous allons couper encore une fois au milieu. Sauf que cette fois-ci, il faut prendre deux cartes et les mettre au même endroit. Pour ensuite, ça, on va venir les accrocher juste ici. Regardez. L'un sur l'autre, comme ça. Là, ça nous forme un cube. Sauf que ce cube-là n'est pas bien. On devra couper ici. Et couper un en haut. Tac. Voilà. On va couper encore une fois là. Et regardez, nous avons un né au cube. Ça, c'est un né au cube. Et voilà. Si vous avez bien suivi mes étapes, ça devrait donner ça. Un petit né au cube. Alors maintenant, je vais vous montrer une construction, deux constructions rigolotes. Et ça ressemble vraiment bien. Alors déjà, on va venir refaire comme au début. Donc faire une ligne. Faire une ligne. Et là, on ne va plus faire la même étape qu'on a faite. Parce que ça, c'était pour l'un cube. Une fois qu'on a fait ça, on va venir faire des petits carrés. On va venir faire ça jusqu'à quand on a fini. Jusqu'à quand on a fini d'y aller jusqu'à l'autre bout de la chaîne. Je vais passer là. Et en fait, on va venir juste accrocher comme ça, avec délicatesse. Hop. Et vous allez voir pourquoi on fait ça. Parce que je vais vous montrer deux petites constructions très simples à faire. Bien sûr, si vous suivez bien mes étapes. Et bien, ça va marcher. Alors. Tac. J'ai bien tout fini. Hop. Ça, on va venir prendre. Vu que ça ne va pas là. Voilà. On va venir couper ici si ça dépasse. Voilà. Hop. On va venir poser une bille. Voilà. Pour l'instant, ça nous donne ça. Regardez. Après, on va venir prendre l'extrémité d'un. On va venir le poser juste ici. Regardez. Tac. Voilà. Et là, ça nous fait une pâte de tube. Voilà. Dites-le-moi dans les commentaires si vous avez su que c'était une pâte de tube. Et la deuxième, la pâte de tube. C'est un tacos. Donc, bien sûr, dites-le-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à dire si vous avez reconnu que c'était un tacos et une pâte de tube. Alors, maintenant, nous allons passer aux expériences dangereuses. Alors, on va venir prendre les grosses billes aimantées cette fois-ci. Et on va vous les présenter. Tac. Je vais les prendre. Je vais les poser là. Voilà. La boîte, on leur met de côté. Alors, regardez. Alors, regardez. Regardez. Un anneau. Un beau petit anneau. Et un rond. Une boule. Et ils sont aimantés. Ils sont vraiment bien aimantés. Regardez. Je vais vous apprendre à faire la toupie avec deux billes. Deux billes aimantées. Déjà, on va prendre cette grosse boule. Et on va venir accrocher l'anneau. On va venir l'accrocher là. Et regardez. Pardon. Désolé. Hop. On va venir le faire tourner comme ça. Là, ça fait la toupie. Alors. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va prendre les petites billes aimantées. On va faire une ligne pas très grande de billes aimantées. Tac. Voilà. Par exemple. Une, deux. Une comme ça. On va venir prendre une boule. Comme ça. Vous voyez. On va venir l'accrocher juste ici. Là, ça tient. Une boule, ça tient. Une deuxième, ça tient. Une troisième, ça tient. Oh. Une quatrième, ça lâche. Non. Non. Ça tient. Et là, est-ce qu'une cinquième, ça va tenir ? Une cinquième, ça va tenir. Vous croyez ? Est-ce que ça va tenir ? Je ne sais pas. Wow. Ça tient, mais après, ça lâche. Eh bien, elles sont quand même très puissantes, ces billes. Ils ont pu tenir à moitié cinq grosses billes. Et déjà, qu'elles sont assez lourdes. Maintenant, on va tester avec les anneaux. Peut-être que cette fois-ci, on aura plus de choses. Et qu'on pourrait, cette fois-ci, en porter cinq ou six. Alors, je prends les billes à monter. On va refaire une chaîne pareille. Tac. Tac. Ok. Un. Ça tient. Tac. Un, deux. Oh, attendez. Quoi ? Ça lâche ? Deux. Ça ne tient pas. Bon, ce n'est pas grave. Alors, du coup, voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Donc, du coup, on se retrouve à bientôt pour des nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada